Salut les amis, salut les footeurs, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'une semaine en ballon. Hashtag USBFoot en partenariat avec nos amis de la Ligue régionale de football des Pays de la Loire. Cette semaine, focus sur le stade Lavalois et un joueur que l'on connaît bien dans notre région. Et pour cause, il a joué pour le Mans FC, il porte désormais les couleurs des tangos. J'ai le plaisir d'avoir en direct de chez lui, un certain Tom Duponchelle. Salut Tom ! Bonjour ! Ravi de t'avoir avec nous, non pas sur le plateau du SBFoot, on aurait aimé que tu sois à côté de moi. T'es chez toi, tranquille, un petit mot, est-ce que tout va bien, la santé c'est bon ? Tout va bien pour moi et pour ma famille aussi, donc c'est excellent. Excellent, avec un entraînement évidemment dans la matinée et une dispo un petit peu plus soutenue ici pour participer à cette émission du SBFoot. On va commencer par regarder un petit peu ton CV, ce qui s'est passé pour toi depuis ta naissance. Et on va regarder que d'ailleurs, tu vas bientôt fêter, je crois que t'es 25 ans, c'est dans un peu de temps, le 17 février prochain. Amiens-Nois de naissance et défenseur dans l'âme, même si tu nous l'expliqueras tout à l'heure, t'as commencé un petit peu plus haut sur le terrain. Et on voit la réserve d'Amiens, la réserve de Reims, Le Mans, Laval, on va revenir évidemment en détail. Tom, avec toi, alors justement, une naissance du côté d'Amiens et du football quasiment tout de suite à l'école de foot ? J'ai grandi dans un petit village à côté d'Amiens qui s'appelle Cuevauvilliers, là où j'ai commencé le foot, avec mon père en tant qu'entraîneur. Et après, je suis parti à Pau de Picardie, un autre village à côté, avant d'intégrer à l'Amienset, le club Le Phare de ma région. Alors justement, pour pouvoir voir la première photo de cette émission, tu vas nous dire où tu jouais à cette époque-là. Alors, moi, je l'ai un peu baptisé Tom Pousse, mais c'est vrai que ça remonte, celle-là, non ? Là, ouais, j'avais peut-être 9 ans, 8-9 ans, avec une bonne boule à Z, comme à l'ancienne. Donc, voilà, je m'en souviens. Quel club ? Quel club à l'époque ? J'étais au Ménou Olympique, à l'époque. Et c'était donc juste à côté de… J'étais au Ménou Olympique, c'est à côté de Picardie, à côté de chez moi. D'accord. Et là, tu es resté combien de temps ? Je suis resté 3-4 ans là-bas. Je ne sais plus. Ouais, j'étais petit, donc je m'en souviens un peu très bien. Mais ouais, j'avais peut-être 3-4 ans là-bas. Avant de… J'ai une entente entre Faro et Picardie. Voilà, avant d'intégrer, en fait, le centre de pré-formation à Amiens, comment ça s'est passé ? J'ai signé à l'AMIEC, j'ai intégré dans le même temps le Pôle Espoir à Liévin. Donc, ça s'est fait un peu rapidement et j'ai intégré le club Le Phare de ma région et le Pôle Espoir dans la foule. Alors là, on a vu justement, tu nous disais 9-10 ans du côté du club tout près de chez toi. Tu vas pouvoir nous dire sur celle-ci, sur ce document-là, tu avais pris quoi ? 4-5 ans de plus ? 6 ans de plus ? J'étais en 17-9 à cette époque-là. 17 nationaux. J'étais en 17-9. Ouais, c'est ça, je suis en 17 nationaux à l'AMIEC. Moi, j'étais un peu plus bronzé journée de vacances, à la rentrée, je pense. Mais ouais, c'était en 17-9 à l'époque, à l'AMIEC. Bon, et alors, on parlait des positions un petit peu sur le terrain, puisqu'on te connaît maintenant comme un pur défenseur. C'est un petit peu comme tous les footeux, tu as commencé avant-centre ou attaquant ou pas ? J'ai commencé avant-centre, à Pote-Picardie, dans mon petit club, c'est ça. Et après, au fur et à mesure, j'ai reculé, je suis passé milieu de terrain 10 et 6, avant de passer avec centré droit, et puis maintenant latéral en national. Alors, du côté de Reims, puisque tu as intégré derrière le club de Reims en Champagne-Ardenne, tu évoluais également au milieu de terrain ou tu étais déjà redescendu ? On va voir d'ailleurs une des photos témoins aussi de cette époque-là. Je passais latéral au Pôle Espoir. C'est Philippe Lambert, à l'époque, qui avait en moi des capacités de latéral. Donc, je passais latéral à mes 13-14 ans. Donc, c'est tôt finalement. Alors, tu nous disais, des clubs avec ton papa qui était entraîneur, puis Amiens, puis Reims, ça veut dire quoi ? Dès le départ, toi, la volonté de passer un jour, peut-être, footballeur professionnel, était déjà ancré en toi ou c'est venu au fur et à mesure des étapes ? C'était un rêve. Des petits, après, c'était plus un rêve qu'un objectif, vraiment étant petit. Après, c'est quand j'intégrais le Pôle Espoir à Liévin. Vraiment, là, on se prépare à devenir un jour pour son corps professionnel. Donc, c'est à ce moment-là où c'est vraiment devenu un objectif personnel. Alors, quand on a un papa qui est entraîneur, inévitablement, on est un peu plus poussé ? Ou comment ça se passe ? C'était mon entraîneur quand j'avais 5 ans. C'est vraiment plus plaisir. Donc, ce n'est pas un entraîneur vraiment qui connaît vraiment le football. Il a très peu joué au football. C'est vraiment pour le plaisir. Et puis, vraiment, c'est du bon moment avec mes copains à l'époque. Amiens, Reims, on est en équipe de jeunes. Puis, après, en équipe réserve. C'est-à-dire, c'est quoi ? C'est N3, N2, suivant les clubs ? J'étais en CFA 2 à l'époque à l'AMISC. Après, je partais à Reims, en DH à l'époque. C'est ça. Je partais à Reims, où la réserve était en DH à l'époque. Et avec laquelle, on a fait deux montées d'affilée à l'époque-là pour finir en CFA quand je suis reparti. D'accord, en National 2. Et c'est justement derrière que Le Mans te donne ta chance ? Comment ça se passe, cette signature du côté de la Sarthe ? On m'annonce que je n'y aurais pas professionnel à Reims. Donc, dans la foulée, ils disent que c'est mieux pour moi de trouver un club en CFA ou en National à l'époque. Donc, je fais des essais à Boulogne et à Cholet, où je ne suis pas retenu à l'époque. Et puis, dans la foulée, je pars en vacances à Barcelone avec ma copine. Et puis, je reçois un appel du coach Désiré. Qui me demande si je peux venir le lendemain ou le surlendemain. Il veut te couper tes vacances, quoi ? Non, même pas, parce que je devais rentrer. Donc, ça va. Et donc, tu fais un essai avec Richard Désiré, qui était le coach là-bas ? Je n'ai pas fait d'essai. Je suis parti là-bas. J'ai discuté avec le président et le coach Désiré à l'époque. Et ça s'est fait très vite. J'ai signé une semaine après, je pense. Alors, on peut revoir justement les images qu'on a montrées également avec la signature en présence du président du Mans FC, qu'on connaît bien également ici à USB Foot. C'est aussi l'opportunité pour toi d'avoir deux, trois accessions comme ça avec le club du Mans pour découvrir le très haut niveau. Le club évolue alors en national. Et on se souvient, vous jouez il y a deux ans, 2018-2019, l'accession en Ligue 2. Ça se passe du côté d'abord du Mans avec le match de barrage Allais. Vous perdez à domicile. Allais, il n'y a quasiment plus personne qui vous voit monter. Et puis, vous réussissez un exploit incroyable. On était avec vous là-bas du côté d'Ajaccio. Et on va regarder ensemble. Évidemment, c'est des images de vestiaire. Ça, ça doit être des souvenirs incroyables. Oui, c'est un souvenir incroyable. Surtout qu'après le match Allais, personne ne vous voyait gagner. Donc, c'est vraiment un souvenir incroyable. C'est peut-être pour ça aussi que ce souvenir est incroyable. Parce que parfois, on ne voit pas le match Allais. Et au final, on l'a fait. C'est un super souvenir. Alors, c'est un super souvenir parce que, évidemment, le scénario de ce match, il est absolument indescriptible. Est-ce qu'on peut déjà imaginer, quand tu es dans une joueur de football, avoir un scénario comme celui-là ? Surtout, le pénalty qu'on concède deux minutes avant avec l'arrêt de ce boutique qui nous sauve aussi. C'est ce qui procure aussi un ascenseur émotionnel qui fait que ce souvenir ne restera jamais gravé. C'est ce qui fait aussi la magie du football à ce moment-là. Oui, parce qu'on rappelle, vous aviez perdu 2-1 en match Allais. Vous venez 1-0, mais il vous fait encore un petit but pour pouvoir accéder à la Ligue 2. Puis, vous prenez un pénalty dans le temps additionnel que votre gardien arrête. Et derrière, vous marquez grâce à Soro à la toute dernière seconde, 97e minute. C'était absolument incroyable. Retour au Mans. On s'en souvient encore, j'imagine. Oui, à l'aéroport avec nos familles, les supporters. Je ne sais pas comment ils étaient, mais ils étaient nombreux. Et après, on a fêté aussi dans le centre-ville, dans un bar avec les supporters et les joueurs. C'était un super souvenir. Et le lendemain aussi. Le lendemain, on a été place du Gédo au Mans à l'époque pour fêter avec les supporters. Et c'est un super souvenir pour nous tous. Alors, il y a la montée en Ligue 2. Il y a cette saison compliquée, à la fois sportivement, mais où vous étiez quand même toujours en course pour le maintien. La Covid-19 qui arrive. Et puis, manque de bol, le Mans est à ce moment-là dans les relégables. Et du coup, on redescend en national. Et toi, tu ne restes pas au Mans. C'était en fin de contrat. J'étais en fin de contrat. Et puis le coach, le club n'a pas voulu me prolonger. De toute façon, je pensais comme eux. On était à la fin d'un cycle. Il fallait voir autre chose, que ce soit pour eux ou pour moi. Donc, ça s'est fait comme ça. Et du coup, on te retrouve en octobre dernier, en 2020. Signé, on va regarder, du côté du stade Lavalois. On avait déjà parlé de toi ici, sur SBFoot. On était avec Olivier Frappoli à l'époque, l'entraîneur de Laval. Et on disait, il me disait, il me manque un latéral. J'attends de savoir si Tom Duponchel vient. C'était au mois d'août, quasiment. Tu as eu déjà des contacts ? C'était en septembre à l'époque. Septembre ? Ouais, c'est un truc comme ça. Ouais, j'avais déjà eu des... Déjà un an. C'est Jean Costa, à l'époque, je crois, qui m'avait appelé. Et je leur avais dit que je prolongeais Clements. Donc, ça ne pouvait pas se faire. Mais ils m'ont rappelé cet été. Ça s'est fait rapidement. Après, c'est mon agent qui a discuté avec le club pour les modalités. Et moi, j'étais chaud directement pour venir au stade Lavalois. Et ça tombe bien parce que le stade Lavalois, on va en parler tout de suite avec le début de saison. Et on commence évidemment par regarder le classement à l'issue de ces matchs de championnat. On va voir bien que le stade Lavalois est quasiment à mi-tableau avec cette nouvelle place. Voilà, on va regarder. Dixième avec 24 points. Quel bilan on peut faire justement avant de repartir sur ce mois de janvier qui a été un petit peu laborieux ? Quel bilan on pouvait faire de cette première partie de saison, Tom ? Partagé parce qu'on fait un très bon début de saison. Après, deuxième partie de saison, des matchs allés plutôt compliqués. Donc, vraiment très mitigé. Après, je sais qu'on peut mieux faire. Et puis, on va essayer de bien travailler pour avoir deux jours meilleurs à l'avenir. Alors, nous, on a évidemment mis à l'honneur un match. Laval 7, 4 buts à dos. On va regarder ensemble les buts. Mais c'est surtout le scénario du match où on a vraiment la sensation que c'est à l'image de cette année. Un peu les montagnes russes. Ça marque. On prend des buts. On revient. On redécolle. Est-ce que ça a cette sensation d'irrégularité également ? Oui, c'est sûr. De toute façon, au milieu de tableau, c'est ce qui nous fait défaut. Au milieu de tableau, on a vu parce qu'on est un peu irrégulier. On traverse des périodes où on ne marque pas. Des périodes où, au contraire, on prend trop de buts. Donc, c'est un peu notre problème pour l'instant. Effectivement. Puis là, on va voir sur la dernière image. Après, le but et la sortie hasardeuse du gardien. Et bien qu'il va y avoir une action pour 7. Alors là, ça m'a fait beaucoup rire. Tu n'es pas comme ça. Il y a eu un coup de vent. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton attaquant ? J'en ai à part ajouter. Oui, j'ai chambre un peu. C'est facile. J'avais l'image. Donc, c'était très simple. Allez, on va patienter de petites secondes. Attention à tes oreilles. C'est parti. On va parler évidemment du zapping de la semaine sur SBFoot. Avec un peu de sérieux du côté d'Angesco. Avec également du Zlatan dans le texte. Et de l'humour côté du FC Nantes. On regarde. Et encore une fois, je le dis pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on va jouer le maintien qu'on se satisfait de ça. La preuve. On est 7e à la trêve. Et on a envie que ça continue. Pour ce qui concerne, je dirais, Raymond Damenech, c'est un choix que j'ai mûrement réfléchi dans ma tête tout seul comme un grand. Comme je pense que dit l'expression, c'est au 17e entraîneur que vient le bonheur. Je pense que c'est la bonne année. Voilà, vous l'aurez compris. C'était marqué. C'est une parodie du président Valdez Marquita sur les réseaux sociaux. On va parler toujours avec notre invité Tom Duponchel. Cette fois, des ambitions du Stade Lavalois. C'est parti. Alors, on parlait d'irrégularité. On parlait de ce ventre mou du championnat. Est-ce qu'il y a encore une carte à jouer dans cette phase retour ? Il y aura toujours une carte à jouer. Évidemment, on part avec un peu de retard sur les premiers pour une éventuelle montée. Après, on est dans le ventre mou aujourd'hui. Donc, il faut aussi faire preuve d'humilité. Et puis, je pense qu'on a notre place pour l'instant. Il va falloir progresser très rapidement pour avoir quelque chose à jouer de plus intéressant. Oui, parce que justement, la situation telle qu'elle est pour Laval, est-ce qu'elle était un petit peu identique à celle du Mans lorsque vous avez réussi à monter en Ligue 2 ? Non, parce qu'on était, il y a deux ans, toujours troisième, quatrième ou deuxième dans ces eaux-là. On avait même fini champion d'automne il y a deux ans. Après, il n'y a pas de vérité dans le foot. C'est un championnat en plus très, très serré. Je crois entre le troisième et le premier relégable, il y a vraiment neuf points ou un truc comme ça. C'est vraiment très serré. Donc, c'est un championnat qui tient encore beaucoup de promesses. On ne sait pas, on ne peut pas connaître la finalité du championnat pour l'instant. Mais tu y crois ? J'y crois. Je crois forcément à chaque match qu'on peut remporter la rencontre. Et petit à petit, je crois vraiment qu'on peut vraiment faire une bonne partie de saison pour pouvoir jouer quelque chose d'intéressant en fin de saison. En fin de saison. Alors, on parle de championnat avec Tom Duponchel. On parle également de Coupe de France puisque l'édition 2020-2021 va avoir lieu dans des conditions un peu particulières. C'est justement Richard Coffin qui nous en parle à travers son édito hebdomadaire. Et attention, ça envoie. Ça pique un peu ou pas à ce temps-là ? On ne se lève pas pour ça d'habitude, mais c'est pour le foot, ça va. Ça, pour piquer, ça pique. Et pas seulement parce que ce jour-là, les Bretons de Midisac se retrouvent d'Epotrouminet à 6h précisément. Oui, avec le couvre-feu à 18h et des joueurs qui travaillent, s'entraîner devient compliqué. Le salut passe par la dérogation qui se fait attendre. Alors pour l'instant, ces joueurs de N3 s'adaptent. Je vois que l'immense majorité des joueurs sont là. Donc c'est qu'ils sont vraiment impliqués. Et en la matière, le NDC Angers, club de 6e division, en a à revendre. Privé de championnat depuis fin octobre, c'était physique et technique sans contact jusqu'à ce mardi. Le ministère des Sports a autorisé les amateurs encore engagés en Coupe de France à reprendre avec un protocole strict. L'entraînement collectif est de retour, avec opposition donc, ce qui changera du travail technique, de course, de passe et de frappe, le fameux passe-essuie. Voilà, on fait un circuit de passe-essuie. C'est sûr qu'on ne s'entraîne pas comme Laval le font actuellement. Tiens, et à propos d'obstacles, un détail se dresse, Laval. Pour sa reprise en Coupe de France, le NDC Angers rencontre les Mayennais, qui évoluent trois divisions au-dessus en national et n'ont donc jamais arrêté de jouer. Oui, parler d'inéquité relève de l'euphémisme. Quant à l'esprit-coup, on repassera. Les amateurs ont intérêt d'y croire, enfin au miracle, surtout. Tom, je pense que tu as bien écouté un petit peu l'édito de Richard Coffin, qui a donné lui son avis sur cette édition Coupe de France. Alors, pour resituer un petit peu les choses, il y a deux tableaux. Il y a le tableau Ligue 1, Ligue 2 d'un côté, où ils vont jouer les uns contre les autres. Le tableau après national et tous les clubs amateurs qui vont jouer les uns contre les autres. Et puis après, on remélangera tout ce petit monde. Un mot sur ce que tu penses de cette édition 2020-2021 ? Égoïstement, je dirais que je suis content de reprendre cette Coupe de France. Après, au vu de la situation actuelle, il y a quand même des inégalités, je trouve, dans la société. J'ai peur que les gens trouvent que les footballeurs sont un peu hors sol et des privilèges à pouvoir continuer à jouer au football alors que des restaurants et des bars soient fermés. Après, égoïstement, je suis content de reprendre cette Coupe de France, qui est quand même une compétition magique et qui tient ses promesses tous les ans. Alors, on parle évidemment tout à l'heure d'inéquité entre même vous qui vous entraînez tous les jours et les clubs qui vont reprendre, les clubs amateurs comme NDC Angers que vous allez rencontrer. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous pensez qu'on en fait un petit peu de trop ? Évidemment, je serais un joueur d'Angers aujourd'hui. Je dirais que ce n'est pas juste parce que nous, on continue à faire les matchs comme si l'on n'était en ce moment, même si on est à Viclo. Donc, après, la Coupe de France, c'est une épreuve magique où tout le monde peut battre tout le monde. On l'a vu les années précédentes. Donc, on ne peut pas savoir à quelle sauce on va être mangé la semaine prochaine à Angers. Même si, évidemment, ils ont commencé à se réentraîner. Ils vont se réentraîner trois entraînements samedi, d'ailleurs, une semaine avant. Il y a des risques de blessures, il y a tout ça, non ? Il y a ça aussi. Après, je ne suis pas un impérateur physique à guérir. Mais après, je pense qu'il y a des risques de blessures accrues, surtout là. Ils ont joué leur dernier match en octobre, j'ai entendu dans votre édito. Donc, il y a des risques de blessures beaucoup plus importants qu'à la normale. Et on ira vous suivre, évidemment, du côté du SBFoot pour ce match de Coupe de France. Attention, deuxième et dernier. Et c'est parti pour le quiz final. Alors, Tom Dupontchel, quiz final. Petite question de culture footballistique. Vous qui êtes, toi qui es latéral droit, justement. Selon le journal L'Équipe, quel joueur, que l'on salue d'ailleurs au passage, ils sont en grève. Et on est de tout cœur avec eux, on soutient les journalistes de l'équipe. Quel joueur a été élu meilleur latéral droit de Ligue 1 en 2019-2020, la saison passée ? En réponse A, est-ce que c'est Léo Dubois ? En réponse B, est-ce que c'est Thomas Meunier ? En réponse C, est-ce que c'est Simacan de Strasbourg ? Alors, réponse A, Dubois, meilleur latéral. Meunier ou Simacan ? Réponse C. Léo Dubois, je dirais. Bravo ! Quelle culture footballistique. C'est un modèle ou pas, Léo Dubois ? Ou tu peux nous donner un exemple ? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. En plus, j'ai une équipe de France. J'ai joué à l'Olympique tonné. Donc, forcément, un exemple à suivre. Ah, voilà, évidemment, ça s'est ressurgi du côté des supporters de l'Olympique lyonnais. Allez, on a passé le quiz. On va passer tout de suite au coup de cœur. Alors, je ne sais pas si tu connais ce monsieur, mais en tout cas, on a voulu, évidemment, quelques jours après son centenaire. Il aurait dû avoir 100 ans. C'est M. José Arribas, celui qui a inventé le fameux jeu à la nantaise du côté du FC Nantes. Eh bien, il aurait eu 100 ans le 16 janvier dernier. Et on voulait absolument lui le rendre un petit hommage parce que cet homme a vraiment donné une image incroyable du FC Nantes. Tu ne le connais pas ? Je ne connais pas. Je connais Jean-Claude Suédo. Mais pas ce monsieur. Eh oui, oui. Ça a été celui qui était juste son prédécesseur et qui a tout appris, justement, à Jean-Claude Suédo, qui a hérité, donc, évidemment, de José Arribas. Merci à tous. On va se retrouver. Merci, Tom Dupontchelle. Très belle saison. À toi. Et on se retrouve, évidemment, jeudi prochain pour un nouveau numéro d'une semaine normalement. Bye bye.